C'est vrai, au final, on a quand même un cerveau qui est extraordinaire, mais il a aussi des, entre guillemets, faiblesses qu'on peut utiliser. On peut le court-circuiter assez facilement. On apprend facilement. Après, ça dépend de la sorte de chacune des personnes. Mais je veux dire, ce genre de choses, se le répéter pour y croire soi-même, ça fait quelque chose dans notre cerveau. On plante des graines qu'on va récupérer plus tard, alors qu'on se dit que je me dise « oui, je suis belle dans le miroir », ça ne va rien changer du tout. Mais franchement, plus je vais être sceptique, plus je vous invite à essayer. La preuve, en fait, on voit la puissance de quand on se dit des choses négatives, à quel point ça nous impacte. Donc, le positif, c'est la même chose. Ça demande un peu plus d'effort, oui. Effectivement, pour certaines personnes, de se dire des choses positives, parce que, pareil, on a eu l'habitude de s'auto-flageller ou parce qu'il y a encore la représentation des corps normés, sexués dans la société. Mais c'est ce que je leur dis, essayez, vous verrez, et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Puis, ce n'est pas spécialement une question d'égocentrisme, c'est surtout une question de bien-être, en fait. Oui, et de s'apporter de l'amour aussi, tu vois, je pense que c'est ça. C'est important. Oui. Oui.